Musique Hello les amis, bienvenue ce soir pour le mode première, un mode popot, popotance, tout en poupounance, comme on aime sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un créateur de contenu que j'apprécie énormément. En même temps, comme je disais en off, si je ne les aime pas, je ne les invite pas. Comme ça, on m'en gagne du temps, forcément. Donnez de la force à ce que vous aimez et pas l'inversement. J'ai l'honneur de recevoir M. Papajou. Comment vas-tu, l'ami ? Eh bien, écoute, ça va très bien. Je te remercie. Salut, Leand Roche. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir de venir papoter avec toi. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Comme je lui disais, il occupe mes journées au niveau du travail. Et donc, M. Papajou, il va se présenter, bien évidemment, mais est donc sur le Twitch Game. Un peu sur YouTube, mais pas beaucoup. Il le dit lui-même, de toute façon, dans ses émissions. Il vous en parlera un peu plus concrètement. Le principe de la papote, je vous le rappelle, c'est très simple. 45 minutes, une heure. Ça dépend si l'animal est bavard ou pas. Où on fait connaissance avec des créateurs de contenu. Où l'humain est vraiment mis en avant. Vous savez que moi, j'adore énormément ça. Le virtuel, c'est bien. Mais le réel, c'est quand même mieux, comme je dis souvent. Mais voilà. Donc, en avant, M. Papajou. Première question. On va faire très simple. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce donc Papajou et la chaîne Papajou que vous retrouvez en lien, évidemment, juste en dessous de la description. Écoute, pour faire simple, sans partir dans les explications des débuts, etc. Et tout ça, aujourd'hui, Papajou, c'est moi, tout simplement. Et je suis surtout l'animateur de l'émission Découvrateur que j'ai créée il y a un petit peu plus d'un an et demi, maintenant. Qui a lieu tous les vendredis soirs, 21h sur Twitch, où j'ai le plaisir de présenter chaque semaine des créateurs de contenu, des artistes. Alors, ça va être des chanteurs, des musiciens, des dessinateurs, des youtubeurs, des vidéastes amateurs professionnels, des écrivains, des danseurs, et j'en passe, et des meilleurs. J'ai le plaisir, comme ça, chaque semaine, de recevoir et de présenter, comme ça, des artistes. J'essaie de mélanger un peu tous les styles. Le but étant d'essayer, sans obliger, si vous voulez, mais de forcer un petit peu les gens à s'arrêter, prendre un instant, et de regarder des choses sur lesquelles ils ne se seraient pas arrêtés en temps normal. Et, en règle générale, quand on fait ça, on a des belles surprises, et on découvre des artistes qui sont carrément incroyables. Oui, alors, tu le disais toi-même, la chaîne n'est pas toute neuve. Ça fait maintenant un petit moment, maintenant que tu fais ça. Métier hors notre métier. Alors, en fait, tu veux, depuis le début de cette année 2022, j'ai décidé en janvier de mettre de côté, en fait, mon travail. Moi, je suis dans l'ingénierie électrique, à la base, je suis ingénieur en électricité publique. Et j'ai décidé cette année, parce que, justement, le projet Découvrateur, c'est un truc qui me tenait à cœur, etc. J'ai décidé de mettre de côté mon taf, et de faire ça à plein temps cette année. Donc, depuis le 1er janvier 2022, je fais ça. Ça va très certainement là s'arrêter au 1er janvier 2023, parce qu'il faut que je vive aussi. Clairement, je ne vis pas aujourd'hui, si tu veux, de Twitch. Donc, je vais continuer dans tous les cas, Découvrateur, parce que, voilà, c'est une émission hebdomadaire. Ça me prend pas mal de temps, mais c'est gérable, je pense, en plus de mon taf. Mais, donc, métier, j'ai essayé. Ça restera, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, parce que c'est un truc qui me tient à trop à cœur. Oui, comme beaucoup, j'imagine, au démarrage, c'est de la passion. Et puis après, quand tu vois que ça essaie de prendre, tu te dis, j'essaye. Moi, je tire mon chapeau, parce que c'est là, et on en parlait en off, je pense, avec mon capitaine Ichiro, au niveau de Twitch. Je rappelle quand même, les enfants, sur Twitch, la statistique qui est sortie, il n'y a pas très longtemps, par Amazon, 5% seulement ont plus de 5 viewers sur Twitch aujourd'hui. Donc, c'est très compliqué de percer dans le domaine. Surtout qu'en plus, Twitch change assez régulièrement les règles du jeu, on va dire, en termes d'organisation pour les streamers, ce qui ne leur facilite pas la vie, bien évidemment. Donc, oui, je te comprends complètement. Passionné, on a essayé, on va repartir un peu au boulot, tout en gardant le côté passionné. Nickel. Exactement. Et la genèse de ça, justement, Papajou, le jour où tu t'es dit, en fait, la première fois que t'as foutu ta tronche devant une caméra, c'était pour quelle occasion ? Est-ce que t'as eu un déclic, un jour, de te dire, tiens, est-ce que c'est comme beaucoup le confinement, ou pas du tout ? Non, pas du tout. En fait, pour faire simple, à la base, d'où ça a vraiment commencé. J'avais, j'ai acheté l'Xbox One, avec le Kinect, le jour de sa sortie, parce qu'on s'enchaîne les gros gamers. Tu as fait partie de ceux qui ont acheté la Xbox One avec la Kinect. Déjà, c'est un d'explorateur. Je fais partie, en règle générale, en règle générale, hors PS3, je fais partie des gens qui, de toute façon, ne peuvent pas s'empêcher d'acheter des consoles le jour où elle sort, quoi qu'ils arrivent. Même s'il n'y a rien qui m'intéresse dessus, je suis un espèce de connard. Tu vois, le bureau derrière toi, il ressemble au bureau qui est là, devant moi, avec les mêmes consoles alignées au même endroit, tu vois. Donc, toujours est-il que la Kinect est arrivée, tu vois, je me suis dit, qu'est-ce que je vais foutre avec ce truc ? Et je commençais à me filmer et tout. Et c'est tombé pile au moment où je me suis retrouvé au chômage, mais un chômage prévu, si tu veux. J'avais six mois de chômage avant de reprendre mon taf. C'était assuré, je n'avais pas besoin de chercher du taf, quoi, j'avais six mois, entre guillemets, à glander, quoi. Il fallait que j'attende de reprendre ma mission. Et ça a concordé avec le fait que mon ex-femme, à l'époque, était allé faire des études à une heure et demie de route de là. Donc, j'étais seul toute la journée. Je n'avais pas encore d'enfant à l'époque. Et j'avais Kinect qui était là. Et j'ai commencé à me filmer, faire des petits tests de jeu, tu vois. Je me filmais, faire des trucs marrants, apprendre à utiliser Sony Vegas pour faire des montages, je me dédoublais, je me détriplais à l'image pour me parler à moi-même. Enfin, je m'amusais, tu vois. Et j'ai commencé à publier ça sur YouTube. J'ai fait ça le temps des six mois. Et puis, basta. Et puis, je n'ai plus jamais retouché. Et puis, il y a deux ans, deux ans et demi, un truc comme ça, j'ai eu envie parce que j'essaie de partager un maximum avec mon fils la passion des jeux vidéo que j'ai, tu vois. Mais je suis quelqu'un... J'ai tendance à être très... Pas strict, mais bon. Je ne veux pas que mon gamin ait n'importe quoi entre les mains. Je ne veux pas qu'il voit n'importe quoi ou qu'il touche à n'importe quel jeu, un truc qui ne serait pas bon pour lui. Et je me suis dit, tiens, ça serait peut-être pas mal de faire des petites vidéos pour essayer d'aider les parents, tu vois, qui sont extérieurs à ce monde-là et qui ne connaissent rien pour leur dire, ben voilà, tenez, des petites ficelles, des petites combines, des petits trucs pour faire des trucs bien avec vos gamins et les jeux vidéo pour réfléchir un petit peu à ce que vous leur mettez entre les mains puis à essayer de partager ça avec eux plus que de se servir de ça comme de la télé ou tiens, vas-y, va jouer à ton jeu, tu ne me fais pas chier, tu vois. Et ça a commencé comme ça. Et donc, comme beaucoup, quand tu fais une chaîne YouTube, tu regardes un petit peu sur Internet comment faire pour la faire promouvoir, pour en parler, tu vois. J'ai fouillé et puis je suis allé dans plein de groupes, des groupes de partage, de YouTubeurs, machin, Entraide, tous ces trucs qui s'appellent Entraide, YouTubeurs. Et j'ai été dégoûté, en fait, parce que je passais mon temps à regarder des groupes comme ça de gens qui, en fait, ne cherchaient absolument pas à s'entraider à aucun moment, ne s'intéressaient pas une seule seconde à ce qui se passait chez les autres. Ils venaient juste pour mettre leur lien. Hop, je copie-colle mon lien, voilà, et puis basta. Il n'y avait jamais d'interaction, il n'y avait jamais rien qui se passait, tu vois. Et c'est comme ça, tout d'un coup, en fait, je me suis dit, putain, un truc qui pourrait être vachement bien, parce que moi, je prenais le temps, en fait. Je regardais et je me disais, putain, mais lui, c'est vachement cool, putain. Mais attends, mais lui, il chante, c'est trop bien, mais les dessins qu'elle fait, elle, c'est une tuerie. Oh putain, mais ces vidéos, elles sont trop drôles. Du coup, je perdais mon temps, en fait, enfin, je ne perdais pas mon temps, mais je passais tout mon temps à regarder ce que faisaient les autres. Je dis, putain, mais c'est con, quand même. Tu dis, vas-y, je fais une liste complète, j'en contacte une cinquantaine, je compte à peu près une soixantaine de personnes pour la première émission et j'essaie d'en avoir dix en leur disant, vas-y, si je force, entre guillemets, ces dix personnes sous prétexte qu'ils vont pouvoir parler de leur chaîne parce qu'ils ont envie de parler de leur chaîne, parce que tout le monde a envie de parler de son truc et de ce qu'il fait, de machin, mais que je les force à rester toute la soirée, ça veut dire qu'ils seront obligés de regarder ce que font les neuf autres aussi, tu vois. Et je me dis que peut-être, en regardant ce que font les neuf autres, à un moment, il y en a quelques-uns qui vont avoir des clics en se disant, putain, en vrai, si je m'arrêtais deux secondes pour regarder aussi des fois ce que font les autres, putain, il y a des trucs cools, puis il y a des gens sympas aussi, puis enfin, tu vois. Et l'idée, elle est partie comme ça. Et j'ai fait la première émission, c'était pas la première fois que je lançais des live Twitch, de temps en temps pour des potes, je lançais des jeux, des trucs comme ça, tu vois. En vérité, c'était la première fois que je faisais un live Twitch sur Twitch. Et quand, pendant la phase d'attente, j'ai vu 25 personnes dans l'attente et tout, je commençais à flipper, je me suis dit, putain, merde, il y a du monde, en fait. Bon, OK, vas-y. Et j'ai lancé, et j'ai pris un pied, j'ai pris un pied monumental à présenter ça. Je me suis découvert un plaisir de faire le présentateur, de présenter ces gens, de leur rédiger des présentations, parce que je prends le temps, je leur rédige une belle présentation, on prépare le contenu ensemble, machin, etc. Et j'ai eu des retours, des retours merveilleux et de la part des personnes qui avaient participé, que j'avais présenté et de la part des gens qui regardaient, tu vois. Et je suis dit, vas-y, putain, c'est trop bien. Allez, let's go. J'essaie de faire ça de manière hebdomadaire. Et voilà, les découverateurs étaient nés. C'était un peu long comme genèse. Non, non, mais là, je suis en 30 mètres, du coup, un petit peu. Vous retrouvez sur sa page YouTube, alors, comme je vous l'ai dit, le gars, il n'est pas souvent sur YouTube. C'est vraiment Twitch qui tourne. Mais on a sur YouTube, il y a un petit best-of, là, 2021, que tu as fait par rapport, justement, aux découverateurs et que si j'y arrive parmi la technique, voilà, merci Robert, voilà, on a l'image, du coup, qui est en cours. Donc, non, on a très bien compris un peu. En fait, t'es quand même centré au niveau de l'humain. On revient, en fait, au niveau de l'humain, à ce que les gens, ce ne soient pas juste des noms et qu'ils prennent le temps ouah, la vache, par contre, hé, poulet, là, je viens de voir une image de toi. Là, on est loin des cheveux longs. Je te vois avec une camisole. Je te vois avec la camisole. Là, on est vraiment, les gars, sur un best-of. En même temps, c'était marqué avant. Qu'est-ce qu'il est devenu après ? Là, vous voulez savoir qui c'est Papa Jou ? Ah, conseil, vous pouvez aller voir. Ah, il aime aussi Solid Snake. D'ailleurs, il est en ce moment en train de faire les MGS. Ça, c'est pour toi, mon gros Béloob. Mais du coup, on est en train de voir un peu tout ça. Ça me fait bien. Parce que là, on voit quand même l'évolution. Mais donc, tout ça pour dire, en fait, tu reviens quand même au niveau de l'humain. Tu prends le temps justement à ce que les humains s'interconnectent et s'intéressent aussi à ce que font les autres. Voilà, bien triste cette société qui veut qu'on soit beaucoup plus individualiste, malheureusement, que collectif. mais est-ce que tu es content du coup, par rapport au retour que procure cette émission ? C'est-à-dire que depuis le temps que tu l'as fait, t'as fait combien de personnes ? T'as calculé un petit peu combien de personnes depuis le début ? Je suis à 180, 10, 10, je ne sais plus. Je suis dans ces eaux-là, quoi. Mais est-ce que du coup, c'est des gens que tu revois sur les lives le vendredi soir qui prennent plaisir à revenir partager ce que tu as voulu leur montrer sur un soir ? Ou est-ce que le pourcentage par rapport au nombre que tu as fait est très faible à revenir quand même et s'intéresser à ce que vont faire les autres d'une semaine sur l'autre ? Le pourcentage est forcément clairement très très faible si tu veux. D'ailleurs, c'est simple, sinon, on serait au moins 100 ou 200 viewers chaque vendredi soir, tu vois. Mais ça, c'était attendu, entre guillemets. Je vais te dire, je me doutais de toute façon que ça serait comme ça. Par contre, la vraie satisfaction que j'ai, c'est qu'il y a des personnes, déjà, il y a des personnes que j'ai rencontrées via cette émission au tout début qui sont encore là aujourd'hui, que je vois encore venir. Vendredi dernier, c'est marrant d'en parler parce qu'un des types que j'ai présenté à la première, à la toute première émission, je fais la 76e cette semaine, était là vendredi dernier dans le chat. C'est un roulement, si tu veux. Il y a un roulement qui se crée, mais à côté de ça, par exemple, les gens qui vont peut-être pas forcément venir sur les lives, mais à côté, sur le Discord, on va échanger ou alors c'est des gens qui, par exemple, ont échangé avec d'autres personnes que j'ai présentées et qui, des fois, vont créer des collaborations ou vont s'être rencontrés IRL dans la vie parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient des atomes crochus et qu'ils n'habitaient pas très loin de l'autre. C'est plein de petites connexions qui se font comme ça, si tu veux. J'ai découvert Discord à cause des décorateurs. Quand j'ai lancé l'émission, au bout de la 2e, 3e émission, on m'a dit mais putain, il faut que tu crées un Discord et tout. C'est quoi votre truc là ? Explique Discord et tout. OK, ça a l'air bien, bah vas-y, on me fait un serveur Discord. Et c'est vrai que pendant longtemps, ça a été aussi le deuxième poumon de l'émission, si tu veux. Tous les jours, tous les jours, il y avait, je ne sais pas, des dizaines d'inconnus qui échangeaient ensemble, qui se racontaient leur vie. Puis un coup, de temps en temps, on disait ah putain, attends, mais ta vidéo, l'autre jour, tu as parlé de ça, machin, ça te dit, on enregistre une vidéo ensemble, on fait ceci, ceci, cela. Et c'est tout ça, en fait, qui s'est créé autour et moi, qui me génère une énorme satisfaction. Ce n'est pas tant le fait que, si oui, c'est sûr, moi, j'aimerais bien que chaque vendredi soir, il y ait 10 000 personnes pour découvrir les artistes que je présente. Je veux dire, ils le méritent, mais la satisfaction, elle est à côté, elle est humaine, elle est dans les échanges et les choses qui se créent. Même si c'est un infime pourcentage, c'est ce qui permet aussi de garder foi un peu en l'être humain, tu sais. Oui, mais je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, on est en train de le voir, la variété des découvrateurs. Là, je suis retombé sur une de tes émissions juillet 2021, donc ça remonte un petit peu. Mais pole dance, dessin, énormément de choses, puisque c'est la particularité des découvrateurs, c'est que vous allez retrouver sur cette chaîne, pour le coup, il n'y a pas que du jeu vidéo, il n'y a pas que le YouTube ou le Twitch game. Vous avez vraiment toutes les formes d'art diverses et variées qui peuvent s'exprimer et franchement, moi, je trouve que c'est une vitrine très sympathique et encore une fois, humaine. On revient toujours à la base, mais vraiment au niveau de l'humain et c'est encore une base que, comme je vous disais, moi, je trouve qu'il se perd petit à petit. Donc, voilà. On a bien compris toute cette genèse, mon ami, par rapport à tout ça. Petite question toute bête, dans tout ce que tu fais aujourd'hui par rapport à ton contenu sur Twitch, quelle est la chose que tu préfères le plus ? Quel est vraiment le truc que tu kiffes quand tu fais ça dans ta journée ? Parce que le gars, je le sais, parce que moi, je passe souvent sur sa chaîne, il en fait des trucs. Il y en a un paquet, il y en a un paquet sur le délire. Mais est-ce qu'il y a quand même un truc que tu préfères vraiment ? Vraiment le truc que tu kiffes ? Bah oui, c'est bien pour ça que tu regardes. Quand je me présente, je ne parle même pas du reste de ce que je fais. Parce que oui, là, actuellement, je fais des matinales, je fais des sessions de react, parce que ça, c'est parce que ça m'avait été demandé. Mais à la base, je me moque des gens qui font ce genre de trucs et je me retrouve à le faire aussi. Je fais du gaming, etc. Je fais des quiz, des blind tests, mais en vrai, ce que je kiffe, c'est le vendredi soir et tous les vendredis soirs, même maintenant. J'ai toujours cette petite appréhension, sur ce petit trac avant de lancer l'émission, de me dire est-ce que des invités vont bien être là ? Parce que... Ce n'est pas évident. Je peux dire la quantité de lapin qu'on m'a foutu en 76 émissions, je ne les compte plus. Là encore, ce matin, j'étais en train de régler un problème parce que j'ai un groupe de musique qui... Parce qu'au dernier moment, je leur envoie un message en disant j'ai perçu tes infos. Ah ouais, non mais en fait, on n'est pas dispo. D'accord, ok. Donc du coup, j'étais encore en train de trouver quelqu'un pour remplacer. Mais j'ai toujours ce petit truc qui fait que le vendredi soir, c'est pour ça que peu importe ce que je fais à côté, je me débrouillerai pour garder le temps de préparer cette émission et de continuer cette émission parce que c'est ça que je kiffe. J'aime le reste aussi. J'aime le reste aussi. Je comprends ce que tu veux dire. Mais alors du coup, dans les découvrateurs, histoire avec Titi j'ai un peu plus dans le détail, mais dans le truc que tu vas kiffer, est-ce que tu vas kiffer l'amont, c'est-à-dire toute la préparation, réunir un peu. Ouais, donc t'es vraiment plus sur le côté animation, sur le côté de la soirée en elle-même, l'interactivité avec tes invités et les gens qui vont partager avec ça dans le chat. Ouais, parce que même, en fait, si tu veux, la partie préparation, pendant très longtemps, c'était une putain de corvée parce qu'en plus, je me force un maximum à ne pas regarder ce que font les gens avant. Ah oui, pour découvrir le soir, en fait. C'est ça. Et puis, il y a un truc que je dis souvent, c'est que je dis, en fait, moi, mes goûts à moi, j'en ai absolument rien à foutre. Le but, c'est pas que je présente des gens dont j'apprécie le travail ou quoi. C'est, entre guillemets, je suis qui ? Moi, je suis juste une personne, tu vois, peu importe que moi j'apprécie ou pas. Donc, je veux pas avoir d'a priori ou de trucs ou machin. Et puis, il y a quelques mois, sur suggestion, pareil, de quelqu'un de la commu, il te dit, ouais, t'es en stream, tu devrais faire tout ce que tu te fais chier à faire tout seul dans ton coin, fais-le avec nous en stream et tout. Donc, j'ai commencé à faire ça, c'est sur le chasseur de talents que je fais les lundis et jeudis après. Et en fait, je me suis rendu compte que, ouais, t'as des gens de la commu qui, du coup, sont ultra motivés ne serait-ce que pour me filer un coup de main parce que c'est vrai que je suis pas le genre de personne que j'aime bien tout faire moi-même, donc, je suis pas trop du genre à déléguer et juste de leur mettre à disposition un tableau sur lequel ils peuvent mettre des suggestions, là, le tableau, il y a 530 lignes de rempli, tu vois, de toutes les personnes de la commu. Google Form, le Google Form où les gens ont proposé les gens qu'ils ont envie de faire découvrir dans ton émission. Ouais, j'ai vu, ça, c'est un truc de nage. Mais c'est ça. Ça, c'est un truc de nage. En même temps, t'as rien à branler, comme ça, regarde, t'as juste à récupérer ce qu'ils ont dit, vérifier, vérifier si c'est pas trop mal ou pas. Regarde, la vie est belle. Regarde, en vrai, c'est ce que je faisais avant avec la partie recherche en moins parce que du coup, là, je pioche déjà dans ce qu'on me propose et puis on regarde ensemble vite fait et puis je contacte les gens et puis, mine de rien, ça m'a permis de faciliter énormément la vie pour la préparation et je remercie énormément les gens qui participent à ça. Il y a des gens qui se sont spécialisés, tu vois. J'ai quelqu'un dans la commune, il est spécialisé en musique. Genre, je sais pas comment il fait, mais il a une source illimitée de créateurs de musique ou de chanteurs ou de chanteuses francophones pas connus mais ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais et quand je lui dis putain, il y en a plus beaucoup dans le tableau, je reviens le lendemain, il y en a 30 qui ont été rajoutés, tu vois. Ce qui fait que c'est cool, ça permet de varier et tout parce que j'aime bien que dans les émissions, il y a toujours un peu de variété, qu'il n'y ait pas 4 musiciens ou 4 dessinateurs en même temps, tu vois. que ce soit évidemment un peu ecclésiastique puis ça répond un peu à tout le monde, que tu puisses toucher vraiment le truc très large. Et alors, t'as commencé à y répondre mais t'en as peut-être un autre, j'allais dire, t'as Kryptonite dans tes préparations de contenu, le truc vraiment qui te gonfle mais à un point où là tu fais ça si je pouvais m'en passer, je m'en passerais bien. Est-ce que t'es comme les autres ou pas ? Vas-y, je t'écoute. Est-ce que t'as un truc vraiment qui te casse les bonbons ? Ouais, il y a un truc en particulier qui me casse les bonbons mais bon, c'est un peu ma faute parce que je suis un peu trop gentil, j'ai tendance à être un peu trop sympa avec les gens et c'est arrivé régulièrement, heureusement pas la majorité du temps mais je donne en gros, je donne une liste de choses à me fournir à chaque invité. Ils ont une liste très précise avec ce qu'ils ont m'envoyé, etc. et au niveau du contenu, je leur explique qu'il y a grosso modo 8 à 10 minutes de contenu par personne donc si vous faites de la vidéo, donnez-moi du contenu pour 8 à 10 minutes, si c'est des photos, envoyez-moi une cinquantaine ou une soixantaine de photos que je fasse un diapo, etc. Et régulièrement, ça arrive que j'ai des personnes qui me disent « Alors, pour ma vidéo, je voudrais que tu diffuses cette vidéo-là de 2 minutes 34 à 2 minutes 58 puis ensuite, cette vidéo-là et j'en ai eu une fois quelqu'un comme ça qui m'a envoyé 15 vidéos, mais en plus, même pas qui m'a envoyé les bouts de vidéos, qui m'a juste dit « Tiens, voilà, cette vidéo sur ma chaîne YouTube, elle s'appelle Temps, tu peux la diffuser de 2 minutes 22 à 3 minutes 51 et il y en avait 15 bouts comme ça. » je télécharge tous les fichiers un par un et je les découpe tous un par un et je fais le montage et ça, ça me saoule en vrai parce que c'est une chiantitude à faire mais bon, voilà, heureusement, ça n'arrive pas toutes les semaines non plus. Je viens de croire. Tu vois, ici, au moins, on ne se prend pas la tête, on est toujours en condition de live donc moi, je ne me fais pas chier avec ça. Tu vois, en même temps que tu parles, on va chercher sur le PC, on montre machin et tout ça. Oh, mais tu as bien raison. Mais on va à la simple et bonne franquette. De toute façon, les gens qui me suivent le sont ici, c'est à la bonne franquette, j'allais dire tranquillou. Mais M. Papajou, évidemment, c'est les découvrateurs, c'est Twitch, vous avez compris, tous les vendredis soirs à 21h, vous pouvez aller voir l'ami et les futurs, peut-être, talents de demain mais c'est aussi un gamer parce qu'il aime jouer aux jeux vidéo quand même parce que là, on est quand même sur YouTube. Oh oui. Et donc, la même question que l'on pose à tous nos invités, M. Papajou, demain, le monde s'écroule, tu t'en vas sur une île déserte où il y a la fibre. D'accord, ça aide, ça aide. Voilà. Ok. Quel jeu emmènes-tu, mon ami, avec toi, ta bible, ta bible, celui qui te ferait passer des moments où tu te changerais les idées à défaut de femme. Voilà. Moi, t'as au moins un jeu vidéo. Ouais, à défaut de femme et enfant, le premier qui me viendra en tête, ça serait Red Dead Redemption 2 directement parce qu'aujourd'hui, c'est devenu mon jeu préféré de tous les temps et comme je disais, si je pouvais en emmener plusieurs, j'emmènerais Red Dead 2, Half-Life pour pouvoir revivre ma nostalgie éternellement, Super Metroid parce que c'est ma première claque de jeu 2D et Mario Galaxy parce que je crois que ça reste ma plus grosse claque de plateformer 3D et j'aime beaucoup les plateformers. Alors, attends, on va revenir, on va les prendre quand même un parrain. Red Dead Redemption 2, jeu quand même, des enfants qui commencent à dater un petit peu. On n'est peut-être pas à l'abri, Rockstar nous prépare des surprises sur les consoles next-gen d'aujourd'hui, mettons, on ne sait jamais. Touchons du bois. moi, je rêve qu'ils soient en VR ce jeu. Moi, personnellement, je le trouve tellement... On va le dire en VR. Ah ouais, mais t'imagines, t'es sur ton cheval, tu vas te balader, tu vas à la chasse. Tu sais, moi, je dis que ces jeux-là, comme Resident Evil 7, comme il a pu le montrer, tu puisses passer de la VR à revenir normal. VR normal, malgré des endroits où si t'as envie de contempler, tu peux aller contempler tranquillou, tu vas y faire ton truc. Mais est-ce que tu as participé au online sur ce jeu et est-ce que tu continues parce que je sais que tu fais aussi du GTA RP, je ne peux pas dire de métier, je crois que c'est Arcania ou un truc comme ça. Arcandia, c'est un savoir qui a été créé par la communauté. Voilà, et du coup, la question derrière qui se pose, c'est est-ce que tu as fait la même chose avec Red Dead et je pense à mon art Goupil qui a bouffé des heures lui sur ce jeu-là au niveau de la communauté en ligne ? Alors en fait, oui, j'ai joué à Red Dead Online quand il est sorti, tout comme j'avais joué à GTA Online à l'époque de sa sortie et je m'en suis assez vite lassé. Je ne suis pas forcément très très joué en ligne ou alors j'aime bien jouer avec mes potes, j'aime bien jouer avec les gens que j'aime bien, tu vois, mais en règle générale, jouer en ligne comme ça avec des gens random, ce n'est pas un truc qui va spécialement m'intéresser. J'ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux solo que j'aimerais avoir le temps de faire donc je ne suis pas trop dans ce délire. Mais j'y ai joué, j'ai bien aimé, j'ai apprécié, surtout justement quand je pouvais y jouer avec des amis et il n'y a pas si longtemps, on avait une période pareille où on était retourné dessus parce que ma chérie aime beaucoup le jeu aussi et Inter qui fait partie de la communauté qui est un développeur de jeux vidéo indépendants et un dessinateur de grands talents qui lui aussi était bien fan du jeu donc on s'était refait une session et puis là, il n'y a pas si longtemps que ça justement comme c'est lui qui a créé le serveur GTRP sur lequel on jouait qui se lassait un petit peu lui de GTRP lui son truc à la base c'est qu'il voulait faire un serveur Red Dead RP parce que ça existe aussi avec le modeur de Red Dead Line des serveurs RP tu vois. donc il en a créé un il y a peu de temps qui est toujours en bêta je ne sais pas si il le lancera un jour etc. mais on a un peu perdu entre guillemets l'engouement des gens de la communauté pour le RP du coup on a un peu de mal à les motiver c'est dommage parce qu'en vrai faire du RP sur un truc comme Red Dead moi ça me tentait bien tu vois l'idée d'être un shérif moi je me voyais déjà shérif à strawberry tu vois à rien foutre et envoyer les gens et moi aller pêcher dans le lac derrière strawberry tranquille tu vois mais ouais non c'est pas j'ai testé aller à Jacta Est on verra toujours et donc un petit deuxième là que tu nous as donné je l'ai en train de se montrer en vidéo le alors deux salles deux ambiances messieurs dames mais Super Mario Galaxy alors là évidemment ça nous rappelle à notre jeunesse à notre enfance les Super Mario j'imagine que c'est celui qui t'a marqué étant jeune et qui te suit est-ce que c'est c'est le genre de jeu aujourd'hui que ton fils tu lui mettras la main dessus peut-être dans les premiers pour qu'il puisse découvrir cet univers enfantin qu'est Mario alors oui c'est un de ceux qui m'a marqué c'est pas celui qui m'a le plus marqué gamin mais enfin c'est celui qui pour moi a montré une espèce d'apogée en fait tu vois du platformer 3D made in Nintendo ils ont avec Galaxy ils ont atteint justement un sommet tu vois ça s'appelait pas Galaxy pour rien pour moi il y a il y a un espèce de plafond qui a été atteint grâce à ce jeu qui reste compliqué à dépasser ce qui fait qu'il marque sa suite aussi enfin je l'ai mis un peu dans le même panier entre guillemets c'est du pareil au même et pour la deuxième question oui ça fait partie des jeux il m'a déjà vu jouer il a déjà joué avec moi un peu à Super Mario à Super Mario Galaxy notamment grâce à la collection 3D All Stars qui sont sur Switch il n'y a pas si longtemps que ça le truc avec 3 jeux émulés qu'on avait pour 60 balles heureux que nous sommes mais ouais il y a touché il est plus 2D en ce moment il est plus jeu 2D de toute façon honnêtement pour les gamins c'est mieux de commencer avec la 2D c'est toujours plus simple au niveau de la perception et des contrôles mais ouais c'est clairement un jeu que je ferais et je prendrais plaisir à être l'étoile tu sais la petite étoile qui ne fait rien mais qui accompagne je prendrais plaisir à l'accompagner et être l'étoile pour qu'il joue tranquillement Mario Galaxy c'est mignon c'est poupoune dernier petit jeu que tu as nommé le Half Life alors il m'a bien dit le premier le premier il m'a dit le premier et je lui ai dit ça criait parce que l'Androche il ne connaissait pas alors il m'a dit c'est quoi que c'est le bordel bah non je ne connais pas du tout 98 je le rappelle moi j'arrive à mes 18 ans j'ai autre chose à foutre qu'à jouer à la console donc je ne suis pas là je suis souvent de sortie et je ne suis revenu que bien plus tard et j'ai raté vraiment toute une génération mais que je prends plaisir quand même à redécouvrir et merci Xbox pour la rétro compatibilité Sony si tu entends bien sûr il faudra peut-être y penser un jour alors là les gars ça va piquer parce que là je vous montre les images du trailer qui datent de 98 évidemment en 4 tiers comme on aime quelle est donc l'affinité que tu as avec ce jeu mon petit papa joue je ne sais pas ce jeu c'est plein de trucs c'est 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 la première fois que j'ai vu un jeu tourné sur un PC je me suis dit waouh putain mais les jeux vidéo c'est aussi beau que la réalité alors quand tu regardes le trailer aujourd'hui et les images avec le recul tu te dis putain on avait vraiment de la merde dans les yeux étant gamin quoi mais mais c'était c'était un tout c'était les petits détails qu'il y avait dans le jeu le fait que tu pouvais actionner les interrupteurs l'IA du jeu qui pour l'époque était complètement dingue le scénario qui était ouf parce que ça se passait sur terre puis ça finissait dans l'espace avec 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 la race extraterrestre etc qu'ils ont plus approfondi et tout avec le 2 avec les épisodes 1 2 avec Calyx et compagnie enfin bref c'est c'est un jeu il m'a mindfuck puis je sais pas il correspond aussi à une période de ma vie où j'ai découvert Game 1 ou ou non je connaissais déjà Game 1 mais j'étais un un spectateur assidu de Game 1 à cette époque là et de monsieur Hus Marcus ah bah notre maître à tous notre maître à tous et je sais pas j'ai j'ai ce truc qui m'a marqué de la présentation de Marcus de Half-Life et j'ai vu la vidéo et après je suis parti au magasin je suis allé revendre ce que j'avais à disposition j'ai dit mais il me faut ce jeu là sur Game 1 j'ai vu il me faut ce jeu là il s'appelle Half-Life voilà et je sais plus ce que j'ai dû vendre à l'époque pour pouvoir acheter ça j'ai pris ça je suis rentré chez moi et après j'ai joué à ça je pense pendant des semaines et des semaines parce que c'est tout ce qui m'intéressait mais moi comme je te dis mais tu vois ça fait vraiment partie des licences moi j'attends des remakes de ce genre de choses là où tu vois les gens qui sont passés à travers aujourd'hui moi je suis pas rétro j'ai énormément de mal c'est vrai il existe ouais 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 en plus c'est si tu vas sur Steam ça s'appelle Black Mesa si je dis pas de bêtises ah ouais mais t'es sur PC l'ami t'es sur PC ici on est des consoleux nous on est des consoleux ici sur la chaîne les 3 quarts alors attends comment t'appelles ça ? sur console tu le retrouveras pas Black Mesa ça s'appelle Black Mesa Definitive Edition et c'est un fan made faut savoir que c'est un truc fait par des fans où ils ont repris le moteur Source 2 qui du coup est le moteur de Half-Life 2 donc beaucoup plus beaucoup plus avancé et ils ont refait Half-Life 1 intégralement ah ouais d'accord et le jeu a été adoubé par Steam ah oui bah je vous montre les gars mais oui là on est dans 2 salles 2 ambiances ça n'a absolument rien à voir et donc ça sur PC et c'est très cool leur histoire d'accord et ce que tu dis les types c'était juste des fans des amateurs et ils ont fait ça et voilà fini par être adoubé par Steam et vendu voilà plus besoin de faire de remaster Valve est tranquille c'est bon des gens s'en sont occupés à leur place de toute façon non mais sérieux je comprends même pas pourquoi tu vois les studios et éditeurs ne s'appuient pas plus sur les bases de fans comme ça sur des jeux rétro il y a quand même des travaux qui sont incroyables merci à la chaîne Danfield à laquelle on est en train de piquer les images de ce de ce Half-Life Black Mesa 1.0 en effet ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a vu voilà tu vois alors là on est deux salles deux ambiances mais tu vois et tiens une petite question subsidiaire est-ce que tu es fan de VR ou pas ouais et est-ce que du coup le Alix tu l'as fait en VR ouais ouais je l'ai fait en VR et ton avis là dessus parce que moi je rêve je mets une piécette qu'il arrive sur le PSVR 2 j'aimerais beaucoup c'est une dinguerie en vrai c'est une dinguerie c'est une dinguerie enfin je reste un peu sur ma fin de la VR dans le sens où il n'y a pas énormément de très bons jeux de vrais jeux vidéo complets à se mettre sous la main mais Alfa et Falix c'est clairement le truc qui est au dessus de tout ce qui peut exister en tout cas de ce que moi j'ai pu essayer il y a Alfa et Falix et il y a tout le reste c'est un vrai jeu et il y a les autres c'est un vrai jeu complet parfait c'est un bonheur enfin la première fois que tu joues à ce truc là enfin moi ça m'a ça m'a déglingué le cerveau c'est la même chose que la première fois que tu joues à Super Hot VR c'est les deux c'est les deux trucs en VR c'est tu fais wow ok la VR en fait c'est ça d'accord moi j'ai bien aimé un Blood and Trust où tu fais un agent secret où tu joues en fait un agent secret c'est plutôt bien fait je trouvais que c'était bien rythmé un peu à la James Bond on était un peu dans cet esprit là et puis le Resident Evil 7 qui pour moi a été une calotte à me faire dessus au niveau de la VR et tu vois pour moi vraiment au niveau de la console je le disais tout à l'heure mais j'espère vraiment qu'on va arriver à des jeux surtout déjà à des licences iconiques qui prennent aussi le pas de la VR parce que je pense qu'il a surtout besoin de ça parce que même si demain il y a des vrais jeux tu vois on pense à Moss enfin beaucoup de petits jeux Moss des choses comme ça mais c'est des licences qui ne se portent pas assez pour attirer le grand public et là tu vois le truc du line-up du PSVR 2 il fait quand même très PSVR 1 vous avez aimé le PSVR 1 on vous colle quasiment le même line-up au lancement à part Horizon tu vois justement PSVR souvent je me fais je me fais huer à cause de ça mais je crache beaucoup sur le PSVR parce que je trouve que c'est un gros matos de merde le PSVR j'ai refusé de l'acheter après l'avoir essayé parce que je trouvais la qualité dégueulasse mais vraiment dégueulasse en fait j'ai mis très longtemps à me mettre à la VR parce que j'étais absolument pas satisfait du visual et t'es rendu sur quoi sur PC là ? Quest 2 c'est à partir du Quest 2 en gros quand il est sorti que je l'ai testé en magasin et j'ai dit ok là c'est bon là on a atteint la limite que je suis ok c'est pas parfait c'est pas super beau et tout mais c'est bon c'est lisse c'est fluide c'est propre il n'y a pas l'impression de regarder dans un oeil de bœuf comme dans le PSVR ça allait tu vois et alors je crache je crache je crache et ce matin pendant le live de ce matin j'ai reçu mon mail de Sony disant que j'avais le droit de précommander le PSVR 2 alors vas-tu cracher ou pas ? pour l'instant oui tu sais ils te prélèvent au moment où ils envoient donc je sais que j'ai encore un peu de temps je l'ai pris au cas où et bon voilà moi j'ai craqué pour l'instant mais en effet mais je me laisse peut-être le choix de changer on verra il y aura peut-être des annonces tiens les Game Awards au moment où on enregistre tu verras c'est ce qu'on dit tous mais on va tous lâcher comme des pigeons mais c'est sûr mais c'est sûr tu sais que moi je travaille avec la VR je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas je suis cuisiniste et donc moi j'ai eu l'Oculus Rift j'ai eu le Meta Quest mais pour moi du coup c'est un objet qui se résume au boulot c'est à dire que tu vois en fait je dessine les maisons des gens je fais un jancement d'intérieur et à la fin ils finissent en réalité virtuelle pour rentrer dans l'aménagement et se projeter donc c'est vrai que le Meta Quest tu vois le 2 je l'ai au bureau je ne l'ai jamais joué avec j'ai jamais fait d'expérience avec non jamais jamais j'ai toujours gardé pour le travail mais ça me tente parce que je pense tiens à mon Yannick des shareplayers coucou qui parle de même de Resident Evil 4 apparemment qui est une classe sur le Meta Quest le boulot qu'a fait Meta dessus est assez incroyable et puis il y a des Resident Evil 4 oui t'as Resident Evil 4 qui est sur regarde il vient d'apprendre un truc il vient d'apprendre un truc mais évidemment qui est sur le Quest et justement les gens l'attendent qu'il soit aussi c'était une exclusivité Facebook exclusivité Meta qui a donc été faite dessus et il y a aussi les jeux de golf je sais qu'il en a parlé énormément des jeux de golf sur le Meta donc voilà tu savais même pas tu vois regarde t'as bien fait de venir aujourd'hui le gars il va raccrocher je l'ai mis dans une fenêtre dans un coin c'est bon je vais lui prendre ça après mais du coup tu vois Meta non Meta j'ai jamais lancé mais c'est vrai que sur la VR c'est quelque chose qu'il faudrait que j'essaye un peu plus un peu plus en profondeur avec le PC mais moi le PC tu vois pour moi c'est stream boulot donc j'ai beaucoup de mal je pense à Aymar qui me disait la même chose qui jouait beau qui lui il travaillait toute la journée sur PC et c'est vrai quand t'as fini ta journée moi tu vois j'arrive pas à me remettre sur un PC même pour jouer j'ai l'impression d'aller trop au taf bref 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 passons à la suite mais regarde regarde juste là pour finir là dessus t'as l'avantage justement avec le Quest 2 t'as même pas besoin de t'occuper de ton PC tu t'installes genre super hot VR pas pour les gros franchement tu t'installes super hot VR on parle pas d'Alpha et Falix mais super hot VR sur le casque sans fil sans rien sans PC je te jure c'est dingue enfin c'est une expérience de dingue super hot VR c'est vraiment un truc incroyable super hot VR attends je vais le retrouver c'est le truc avec les flingues là c'est les bonhommes rouges ouais c'est le truc super vieux qui avait été présenté à l'époque en plus dans un show dans un Microsoft showcase de l'E3 il y a je sais plus combien de temps où le temps ne défile que si t'es en mouvement et si t'es immobile le temps s'arrête et c'est très simpliste visuellement c'est du gros polygone ah oui ils se sont pas fait chier mais je te jure qu'en VR ça prend une dimension bah ouais le fait que tu manipules le temps par tes simples mouvements ça donne une dimension qui est vraiment hallucinante et c'est une expérience incroyable à faire ouais ça j'essayerai ça ça je pense que j'essayerai par curiosité déjà au niveau de la VR mais c'est vrai que je te rejoins pour finir là dessus c'est vrai qu'on voilà on demande ceux qui aiment la VR des vrais jeux entre guillemets alors évidemment tout le monde va me dire oui mais il y a déjà des jeux oui oui des vraies expériences entre guillemets solo narrative où tu arrives à te mettre dans la peau du joueur et à vivre une histoire en n'étant pas dans ta peau quoi enfin voilà c'est vraiment moi ce que j'attends évidemment qu'il y a eu des belles petites calottes en VR mais ça est-ce que le PSVR 2 sera la machine qui enfin permettra peut-être d'approcher ça on va savoir eh bien écoute nous ferons le point d'ici le mois de mars puisqu'il sort en février la bête mon petit papajou question subsidiaire quel est le programme alors là peu importe Twitch TV câble satellite j'ai l'impression de faire télé hebdo ce que tu veux que tu ne rates jamais soit en live soit en replay est-ce qu'il y a un truc vraiment que tu ne rates jamais aujourd'hui en termes d'émission non parce qu'aujourd'hui c'est plus le cas en fait si tu veux avant c'était le cas avant non mais en fait je vais t'expliquer pourquoi si tu veux par exemple avant que je fasse les découvrateurs je regardais systématiquement je ne sais plus quelle émission du stream ou c'est un JT un JT de jeux vidéo au cas où j'aurais loupé des infos et je passais beaucoup de temps sur la chaîne de Julien Hachez j'avoue j'aimais bien alors que en règle générale je vomis un peu tous les gros youtubeurs et toutes les personnes connues de youtube dans leur majorité malheureusement et je ne sais pas je me retrouvais bien dans ce qu'ils disaient souvent sur les jeux et tout donc j'aimais bien le suivre depuis que je fais les décorateurs je n'ai pas la possibilité parce que je veux essayer de suivre au moins un petit peu de l'actualité de chaque personne que je présente ce qui est impossible c'est juste impossible donc non j'ai mes petites habitudes genre le soir tu vois avant de me coucher je vais prendre youtube et je vais aller éplucher un peu regarder c'est quoi les vidéos qui ont été sorties et donc un coup je vais regarder une vidéo de X qui a fait une nouvelle vidéo cinéma juste après je vais enchaîner avec Y qui a fait une nouvelle vidéo gaming après je vais écouter la nouvelle chanson de Toc parce qu'il a sorti une nouvelle chanson donc en fait non maintenant ce que je regarde est rythmé par l'émission et par ce que sortent les gens que j'ai présenté en fait d'accord d'accord moi Julien et Carole c'est des amours moi c'est des gens ils me donnent la pêche le matin c'est des gens ils ont toujours le sourire et moi des gens qui ont le sourire dans ce monde excusez moi de merde moi ça me fait plaisir on a assez comme ça dans nos journées à gérer le négatif mais ouais je comprends et du coup même pas de série même pas de série sur lesquelles t'as été accro là ou ah mais si par contre à côté de ça mais tu veux comme moi je vis je vis en mode à la demande j'ai pas regardé la télévision depuis je sais pas ça doit faire presque faire 10 ans que j'ai pas aimé la télévision en elle-même mais par contre oui je suis un énorme consommateur et de films et de séries et la dernière la dernière vraiment qui t'a scotché Rick et Morty j'avais jamais vu Rick et Morty j'avais jamais pris le temps de le regarder et j'ai terminé hier la saison 5 je surkiffe bon après je suis un giga fan de South Park donc je me suis un peu retrouvé là-dedans mais en série classique bah récemment je me suis fait House of the Dragon que j'ai vraiment beaucoup aimé le truc de l'anneau là putain j'ai oublié je suis dessus moi la communauté de l'anneau là où je sais pas quoi le cercle des anneaux les anneaux de pouvoir les anneaux de pouvoir un truc comme ça mais pareil franchement j'ai vraiment bien aimé et tu vois The Boys que j'ai enfin trouvé le temps de terminer énorme en vrai je regarde à peu près tout ce qui peut me tomber sous la main tu vois ma série préférée tous les temps c'est Breaking Bad et pareil j'essaie de la regarder aussi de temps en temps si là il y a 1899 là j'ai vu qu'il est sorti sur Netflix il faut que je commence ouais c'est pour ça 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 va être la prochaine que je vais regarder ah oui j'ai regardé mercredi aussi ah ma femme a regardé ça moi j'ai pas accroché perso j'ai trouvé ça trop teenager en tout cas le peu que j'ai vu après je me suis pas trop plus intéressé à ça non ça c'est teenager ça se regarde mais c'est clairement teenager mais non moi je suis sur les anneaux de pouvoir là et franchement alors je comprends les critiques qu'il y avait eu à droite à gauche un petit peu sur le côté mais en même temps on est vraiment dans l'univers qui avait pu créer à l'époque le seigneur des anneaux et Peter Jackson enfin franchement moi je suis moi je suis baigné dedans franchement ouais moi ça me plaît ça me plaît franchement j'adore je suis pas un puriste tu sais donc je vais pas être là du genre oh mais c'est pas normal lui ça fait au moins 150 ans qu'il devrait plus exister et voilà oui bah voilà bah t'es comme moi on prend le truc comme il est on va pas chercher mais il dit 14h c'est de passer un bon moment et ça ne demande qu'une chose comme la papote vous êtes là les amis ce soir juste vous divertir voilà exactement tu aimes petit pouce commentaire blablabli blablabla l'abonnement habituel vous connaissez le programme mon petit papa joue la deuxième chose sur cette chaîne qui est la vie mais vraiment le sang la bouffe la bouffe mon ami quel est ton plat préféré quel est celui où là pour le coup jamais tu ne diras non ou tu ne passeras jamais à côté je ne dirai jamais non de la nourriture mais si vraiment il ne devait en rester qu'un bah sans aucune originalité ce serait un bon hamburger maison avec des frites maison ah c'est marrant ça t'es comme c'est Pity qui nous avait sorti la même chose c'est vrai il me semble ça c'est les gars du nord les gars c'est euh c'est les gars du nord ils sont sur les burgers ils vont pas aller chercher midi 14h mais tu vois il faut pas aller chercher compliqué tu vois à la maison c'est moi qui cuisine depuis toujours c'était mon premier métier cuisiner tu vois quand j'ai quitté l'école tout premier taf c'était cuisiner et je me suis vite rendu compte que ça resterait une passion mais pas un métier parce que j'avais envie de vivre aussi à côté tu vois et non j'aime trop j'aime ça la bouche j'aime ça j'aime cuisiner j'aime manger ah ouais donc c'est toi qui fais la cuisine à la maison pour le coup ouais ouais toujours ouais mais moi de toute façon moi les gens qui me connaissent c'est pareil donc là on est en train de regarder un petit cheeseburger maison bien évidemment en vidéo c'est la base histoire de vous donner faim puisqu'au moment où vous verrez ça il sera pas loin de 20h donc soit vous êtes à table soit vous allez passer à table mais moi les burgers moi c'est la vie voilà je veux te dire moi c'est pareil j'adore ça avec des bonnes frites maison et la petite sauce qui va bien à côté c'est évidemment valider mon petit papajou enfin en même temps je valide un petit rosti des petites tranches de lard fumé un peu épaisse mais pas trop histoire qu'il y ait bien de la mâche tu vois on est d'accord on est complètement d'accord mon ami et bien écoute on arrive sur la fin de cette émission mon petit papajou les petites dernières questions très simples mais autre chose ici qui pour nous a de l'importance évidemment c'est la famille alors évidemment on rentre pas dans le côté humain des gens mais les animaux est-ce qu'il y en a chez papajou est-ce qu'on a des animaux leur petit nom et qu'est-ce qu'on a de beau je sais déjà qu'il a une louve je sais déjà parce qu'il est comme moi elle est là moi elle est couchée mais tout à l'heure je l'ai entendu avant qu'on enregistre quels sont donc les éléments de ta famille on a Ryu mon border collie qui en est fait est en train de pioncer sur son canapé parce que parce que sinon il serait là il serait là en train de tourner en train de me dire mais à qui tu parles à qui tu parles donc ça c'est mon border collie qui a deux ans à la maison et on a aussi un chat qui est Yuki chatte chatte qui a 8-9 ans avec des petites pattes blanches c'est une écaille de tortue et toute mimi c'est la chatte qu'a ma femme depuis depuis des années tu vois et donc bah 8-9 ans ouais techniquement ouais tu vois logiquement c'est ça et après il y a mon fils mais bon il paraît que les êtres humains les animaux c'est séparé tout ça donc bon ouais c'est différent c'est différent mais on les aime quand même les enfants on les aime quand même les enfants ne nous faites pas dire ce que nous n'avons pas dit toi et puis enfin la dernière question mon petit papa joue on arrivera au bout de cette émission nous sommes le je dis pas de conneries 6 décembre 2022 le 6 décembre 2027 que sera devenu qui espère être devenu la chaîne papa joue les découvrateurs l'humain où te vois-tu dans 5 ans au niveau créateur de contenu mais pas que si tu veux parler d'autre chose mais comment tu te vois dans 5 ans à mon avis oh putain dans 5 ans déjà j'aimerais avoir toujours autant de cheveux surtout et après non frère en vérité tout ce que je souhaite et que je peux espérer c'est simplement que j'arrive à faire perdurer l'émission découvrateur que j'arrive enfin à faire décoller si tu veux l'intérêt des gens surtout la communication le fait de réussir à faire connaître l'émission auprès des gens histoire que que chaque vendredi si tu veux quand je présente des artistes et des fois que je me dis putain mais ces gens là ils sont incroyables et que je me sens mal en me disant putain mais si t'arrivais juste à faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui viennent tu vois les gens ils verraient ce qu'ils font et ils en parleraient autour d'eux et peut-être que tu vois comme ça les gens petit à petit ça pourrait les aider à être connus ou à faire quelque chose c'est tout ce que tout ce que je peux essayer et espérer en vrai c'est réussir à faire venir des gens pour pouvoir transmettre toute cette énergie tu vois et surtout des vieux aux gens qui le méritent quoi ouais moi je ne peux que te le souhaiter à combien t'es vu ouvert maintenant le vendredi soir en moyenne sur les découvrateurs en ce moment je sais pas si tu veux ça aussi pendant très longtemps on était à une moyenne comment t'es aléatoire j'imagine en fonction des invités ouais si tu veux pendant très longtemps on était à une quarantaine de viewers et puis c'est descendu et puis là je sais pas on doit être à peut-être 25 30 viewers en moyenne un truc comme ça ce qui est pas mal quand on retient ce qu'on disait tout à l'heure bien sûr que la grosse 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 majorité encore fait pas plus de 5 donc forcément c'est déjà pas mal mais c'est vrai que je me mets à ta place on est tous d'ailleurs moi vous le savez je suis prêt à vous le dire moi je m'en fous je m'en balèque mais on est tous quand même quand on crée du contenu avoir quand même une progression parce que ça veut dire que ça plaît que les gens parlent autour et que ça monte crescendo par du bouche à oreille et par de la bienveillance et ce n'est qu'une forme aussi de remercier aussi le travail qui est fait par le créateur par rapport à tout ça donc je veux attendre mais moi je suis sûr que ça va ça va tourner ton truc attends qu'il y en ait un que t'aies fait ou qui va exploser et qui dira mais moi je suis passé la première émission j'étais chez Papajou il y a 5 ans j'étais chez Papajou j'ai commencé sur Twitch chez Papajou c'est un découvrateur en tout cas on ne peut que te le souhaiter mon ami un vrai un vrai bonhomme humain voilà vous l'avez là brut de pomme lui c'est pareil ça triche pas il est pareil dans ses lives on s'est pareil en off c'est pareil voilà c'est de l'humain avant tout est-ce que tu as un petit mot pour dire au revoir à nos amis qui nous ont suivis en mode première alors peut-être qu'on sera là ou pas parce que je ne sais pas quand ça va passer on sera pas loin de Noël je pense mais je pense qu'il y aura d'autre chose mais si on n'est pas là en tout cas est-ce que tu as un petit mot à dire aux gens qui nous ont suivis en mode première et à ceux évidemment de la team replay bah écoute aux gens qui nous ont suivis merci beaucoup très gentil d'avoir pris et d'avoir pris le temps d'écouter cette petite papote bien agréable mais surtout à toi mon cher Londroche merci de m'avoir invité merci de m'avoir permis de papoter un petit peu avec toi j'adore j'adore en fait je fais ce genre de truc je suis très bavard dans la vie en plus du coup j'aime beaucoup pour peu en plus tu me lances sur des sujets que j'apprécie tu vois on parle de vidéos on parle de bouffe machin ça pourrait durer des heures donc je te remercie c'était très agréable et le petit mot pour vous bien sûr c'est que si vous avez regardé cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de l'Androche bah qu'est-ce que vous attendez quoi cliquez abonnez-vous et tout ça là et mettez les commentaires non mais qu'est-ce que vous foutez bordel le truc du youtubeur classique mais évidemment évidemment mais vous retrouvez évidemment toutes les informations sur Papa Jou Réseau et Twitch vraiment je ne peux que vous encourager à suivre cet homme voilà de la bienveillance les enfants de la bienveillance de l'humain c'est vraiment ce qu'on a besoin de passer du bon moment ce qu'on disait tout à l'heure moi je pense vraiment avec Julien et Caro voilà le smile le smile quand on fait des choses il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie que les jeux vidéo ou Youtube ou Twitch ou ce que vous voulez enfin bref donc en tout cas voilà hyper important donnez de la force à ceux que vous aimez ne parlez pas de ceux qui ne le méritent pas comme d'habitude mon petit Papa Jou un gros merci à toi mon ami pour cette papote bien évidemment du Père Landroche on se retrouve nous les amis comme d'habitude tous les mardis 21h les découvertes poupounes voilà le jeudi en mode première deux fois par mois environ pour les papotes et puis premier jeudi du mois avec le 60 MTC qui vous attend soirée débat et rigolade comme d'hab d'ici là les amis prenez soin de vous mon petit Papa Jou je te fais de gros béco et tu connais peut-être pas la phrase de fin ici chez l'ami Landroche mais qui est devenue culte le virtuel c'est bien les potes mais le réel c'est quand même mieux allez la bisette salut à tous bye bye ciao tout le monde bye c'est parti c'est parti